Après avoir traversé l'Italie, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie, nous sommes sur le point d'arriver à notre destination finale, le Montenegro. Le premier endroit où nous nous rendons est le parc du Dourmitor. Ce parc regorge de magnifiques montagnes et canyons, mais d'abord nous devons sortir de la Bosnie avec cette route magnifique, mais un peu capricieuse. Ceci est la route principale pour aller au Montenegro. Oh, regarde-moi ça. On vient de faire 15 kilomètres de ça, on arrive dans un kilomètre, j'espère qu'à la frontière sera plus haut. Bon, finalement, on arrive à la frontière, qui est incroyable. Oh, il craque, il te faut. Alors, on a passé la frontière. Au moment de passer la frontière, on s'est rendu compte qu'ils n'ont aucun document. La carte grise. Voilà, ils nous manquaient la carte grise, qui est restée à Lyon. En gros, c'est passé avec l'assurance. Mais disons qu'on a eu de la chance et heureusement qu'on est français. Voilà, parce que sinon je pense que ça ne serait pas passé. Ouais, gros coup de stress là. C'est du chaud, franchement. Ils ont pris pas des trucs du cul. Moi, c'est de mal, je vais compte qu'on arrive tard, au final il n'y a pas de soleil, mais... Pfff, ça en jette. On prend vraiment plein la vue, là, c'est vraiment fou. Bon, bah c'est parti pour une heure de route qui a l'air assez chaotique. On dirait qu'on va d'être grotte. Mais c'est une grotte, non ? C'est pas glissière. Non. Non. Et là, on se... On ne va pas trop vite, ça, ça ne veut pas de la cheveux. Oh là 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 là. Oh là là là. Voilà le trajet. Une heure, deux ans. S'arrêter. C'est juste magnifique, c'est incroyable. Partout. Première petite rando. Au Monténégro. On est arrivé dans le massif du Domitor hier. Et on va tout simplement faire l'ascension du Bobotof Cook. C'est-à-dire le monde plus haut, en fait. Voilà, si on arrive, nous, on y va direct. Bon, on va voir à la fin, apparemment, c'est un peu galère. Il y a plein d'entre eux qui disent « Ah, c'est que c'est un enfant ». Il y a plein d'entre eux qui disent « Ça passe ». Bon, on va au moins essayer jusqu'à près là-bas. Parce que c'est la fin qui pose le problème. Et je pense qu'on va avoir de magnifiques vues et tout. Bon, soit on va monter ça, soit un truc encore plus haut. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait même pas 24 heures qu'on est dans Monténégro. Et pour l'instant, c'est que des grosses claques visuelles. Sachant que ça fait la taille que de deux départements français. Donc c'est tout petit et il y a l'air d'avoir plein de choses. On n'a pas encore fait la partie mer. Ça fait 45 minutes qu'on marche. Et on sent bien la montée. Mais pour l'instant, c'est à l'ombre. Et c'est joli, donc ça va. Les chiens, ils montent plus vite que moi, quoi. Ouah. Ouah. À la montée, le valet court. Bon, apparemment, on a fait 2,5 mètres. Il reste 9. Ce qui est moyennement rassurant. C'est sûr qu'il est midi et demi. C'est vraiment juste magnifique. C'est vraiment incroyable. C'est encore mieux vraiment que ce que j'aurais pensé. Oui, c'est chaud. Le cheval, il est venu me voir. J'ai eu un peu peur parce que... Ça va, ils sont l'air d'être gentils. On voit le sentier. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Pour l'instant, la rondeur, c'est pratiquable. Mais ça manque quelques capacités physiques. Après, ça se fait. Bon, boit de tof. Cook. Voilà ce qu'on voit en haut de la montée. Ça se voit qu'on commence à être trop parce qu'il n'y a plus trop de végétation. Surtout, il y a neige éternelle, là. Il y en a pas mal, en plus. Donc ça, c'est un sentier, ça. Ça y est, on voit le beau bout de tof. C'est lui. En fait, la V est pas là-haut, mais elle est là. Mais ça glisse, là. Donc bon, on va voir. On va attaquer la montée. Comme ça, ça va pas si pire, mais je suis assez fatigué, quand même. On verra. Tout là-bas, c'est là d'où on vient. C'est pas fini. On va voir, ça va voir. Allez. Ah, vache. La fin, c'est plus dur. J'ai été si proche du but. Ça y est, j'arrive. Allez. Putain. Wouh. J'ai été si proche du but. Oui. Oui. Deuxième jour à la montagne Monténégro. Et aujourd'hui, on fait le Tara Canyon. On a essayé de trouver des petits points de vie tout sympas, parce que bon, malheureusement, hier, la randonnée était tellement hardcore, que Claire s'est un peu fouillé la vie. Voilà. Toute la rando, elle m'a surclassé, et c'est tombé mal, et voilà. Parce que c'était un peu de la merde à la fin. La descente de la mort. Oui. Du coup, c'est pas très grave, parce que là, on a fait la grosse rando, et on va trouver plein de points de vie sympas sur le canyon. Le Tara Canyon est gigantesque, il peut atteindre 1300 mètres de profondeur, ce qui en fait tout simplement le canyon le plus profond d'Europe. Le problème, c'est qu'il est tellement grand, que finalement, bah, il rend pas si bien. Contrairement au Piva Canyon où nous allons aller. Du coup, aujourd'hui, on fait le Tara Canyon, mais on fait aussi, j'ai vu qu'il y avait d'autres canyons, qui avaient l'air de tout sympathiques, pas forcément trop indiqués. Par contre, faut pas avoir la peur du vide, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, ce pays est juste magnifique, quoi. N'importe où on va, c'est des grosses claques, quoi. Quelle est ouf, cette route. Il y a aussi des randonnées plus faciles. Donc, on voit ici, plus plat dans cette belle vallée, la rando qu'on a fait hier, c'était une des plus dures. On a vu le résultat. Ça va être compliqué de passer, là. Il y a un nombre de bottes de foin sur sa remorque, le visage encore. C'est vraiment dingue, cet endroit. Là, je n'appuie pas sur l'accélérateur, mais je suis en première. Je vais foncer dessus à 8 km, je crois. Là, on est dans l'autre versant, par rapport à tout à l'heure, et l'ambiance change totalement. C'est bon, c'est tout vert et tout, il n'y a pas du tout d'arbres, peut-être parce que le coup de vent, je ne sais pas. Il faut déjà un mélange de la Mongolie et de l'Ecosse. Ouais, ça va. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi ? Calme-toi. Bon, on finit avec une vue sur le fameux Gopo Tov Cook. C'est ici et hier, la communauté. C'est vachement long. Bon, là, on est en fait, c'était plus le départ logique de randonnée. Bon, on part direction le sud maintenant. En tout cas, cette petite vue va me manquer. Mais il commence à faire pas beau ici. Après, nous, dans le sud, apparemment, il y a aussi des orages où il n'y a peut-être pas trop de chance, mais on verra parce que je pense que dans le sud, il fera quand même plus beau. Il pleut. Il pleut. Mais je pense qu'il fait bleu derrière moi. Mais là, il pleut. Bon, je vous explique où on est. Sur notre route, pour aller dans le sud, on s'arrête d'abord au monastère d'Ostrogue. Ce monastère est remarquable car il a été construit dans une immense falaise. C'est un lieu de pèlerinage important, notamment pour les orthodoxes. Pour entrer dans le monument, il y avait donc beaucoup de queue. Genre vraiment beaucoup de queue. En tout cas, notre aventure au Monténégro va continuer dans le sud, où nous allons encore découvrir des paysages et des villes incroyables. Alors n'hésite pas à t'abonner car ça sera dans une prochaine vidéo et on se retrouve très vite.